Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GameEquipe et on se retrouve aujourd'hui pour la fin finale de la fin de Super Mario Party parce qu'on a fait quand même pas mal le tour de ce jeu 22 épisodes les gens voilà donc faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires vous inquiétez pas il y aura d'autres jeux qui arriveront notamment Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu qui sortent de 7 dembre et puis Super Smash Bros on l'oublie pas bien évidemment même si on espère qu'il y aura autre chose que du multi et qu'il y aura aussi un gros mode solo avec des trucs à débloquer des trophées à voir, des trucs plutôt cool ou des modes fun à jouer à plusieurs c'est ça on verra bien tout ça quand sera le temps aujourd'hui quand sera le temps voulu quand aujourd'hui on va jouer en mode expert pour tester ah non c'est bien TopiTop et Buzzard Junior oh bah moi c'est cassé on y va on y va et du coup c'est parti on va faire le premier plateau qu'on a fait au tout début de ce Let's Play pour honorer la mémoire de Mario on a pris Mario et Luigi puisqu'on a jamais pris Mario et Luigi et puis bah c'est le dernier oui je pense on a pris Mario et Peach au début c'est la dernière vidéo donc faut qu'on prenne les personnages emblématiques quand même parce que voilà quoi et du coup on va faire 20 tours non bien sûr on va faire 10 tours déjà que les gens n'ont marre au bout d'une heure de vidéo alors j'imagine même pas 2 heures et on va être un peu plus posé parce que là les gens on va vous expliquer y a rien à les bloquer de toute façon même si on paie c'est pas grave on va vous expliquer un peu comment se dérouler ce Let's Play pour nous non c'est pas la première fois non c'est pas la première fois non on va pas les règles non voilà c'est difficile parce que il y a des gens qui ont été oh ouais t'es première en même temps j'avais fait 1,2,3 donc t'avais forcément mais si mais non mais bon t'as tapé mais oui mais j'étais forcément au dessus bah oui mais regardez Kim a une critique non mais de toute façon l'ordre peu importe on verra bien comment ça se déroulait là c'est plus pour un travail de fond et puis pour vous parler un peu alors on a vraiment 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 tryhard le jeu mais vraiment non mais c'est vrai et c'était ça nous a pas des plus au contraire on s'est pas forcé faut voir en fait les vidéos pour nous c'est vraiment une conception différente de ce qu'on peut avoir d'autres youtubeurs mais en fait c'est pas la vidéo en soi elle vient dis moi parce que ça dure une heure nous les vidéos en soi on adore en faire et là on a adoré en faire sur Mario Party sinon on n'aura pas fait autant on aura fait autre chose mais en fait mais en fait quand même il y a fait 5 jours de suite et qu'on a fait en fait on a vu tous les défauts du jeu non mais c'est vrai en fait on est des bons français comme on dit des bons êtres humains on retient très vite le négatif et c'est comme vous vous le faites dans les commentaires vous allez prendre la peine de mettre un commentaire néoctif quand vous en mettez un et par contre quand c'est positif vous mettez pas de commentaire et c'est propre à l'être humain on retient plus facilement le négatif et en fait ce qui se passe c'est que on a tout fait d'un coup c'est alors peut-être qu'on n'aurait pas dû de toute façon on n'avait pas le choix parce qu'on ne voulait pas vous priver de jeu et puis nous on voulait avoir notre rythme de vidéo comme on fait d'habitude et puis même si on partait pas en vacances on aurait fait quand même beaucoup de vidéos en fait Mario Party c'est une super licence franchement tous les Mario Party qu'on a fait on s'est éclaté j'ai fait un au lancer de détermination et je fais un juste après c'est franchement Mario Party on a fait le 8 on a fait le 10 on a fait le 7 en émulateur sur Gamecube je vois tous les Mario Party depuis qu'ils sont sortis j'ai joué sur on s'éclate à chaque fois on s'éclate c'est marrant les mini-jeux sont géniaux là les mini-jeux sont géniaux toi Mathias c'est ton mini-jeux ah oui donc les mini-jeux sont bien les mini-jeux sont bien alors il y en a peut-être pas assez il y en a quelques-uns qui sont un peu cohérent mais franchement ils sont bien c'est joli c'est beau voilà c'est cool franchement c'est un super joli il est magnifique franchement il est magnifique en fait c'est qu'il y a peut-être un petit peu trop de bien joué bah dis-là on s'attendait à peut-être à un ou deux plateaux de plus voilà voilà déjà il y a ça déjà il y a ça et puis en fait c'est vrai que se retrouver avec 4 plateaux c'est un peu frustrant t'as gagné la blague ah ouais j'avoue je pourrais pas que c'était celui-là moi attends on parlera après ouais pour la mini-jeux on parle pas on se concentre on veut gagner voilà et c'est vrai que ça a été un peu frustrant de découvrir qu'il y avait que 4 plateaux qu'en mode duo c'était les mêmes plateaux avec des noms différents mais c'est pour ça qu'en fait on regarde pas il y a en fait il spoil trop et au final il n'y a pas si de temps de contenu ça c'est correct en spoilant autant tu te dis ouais mais du coup il y a d'autres trucs secrets ouais et là quand t'arrives dans le jeu tu te dis mais pourquoi il te montre tout avant si c'est pour au final arriver dans le jeu et pas avoir de surprise nous on aime bien les Nintendo Direct direct je sais pas comment dire qui prévoit les jeux c'est peut-être Masquette c'est Masquette c'est Masquette qui prévoit les jeux donc les annonces de jeux mais on aime pas les triahous les choses comme ça où ils spoilent tout le jeu tu vois par exemple comme Super Smash Bros c'est pour ça qu'on n'a pas regardé vraiment mais nous on peut plus de ce qu'ils font et que ce soit pour tous les éditeurs de jeux dès qu'il y a plus que l'annonce du jeu et la bande annonce du jeu on regarde rien Nintendo c'est pire c'est ils te font tout le jeu avant qu'ils sortent c'est leur rituel maintenant je sais pas pourquoi ils ont besoin de faire ça et par exemple sur Super Mario Odyssey ils avaient spoilé tout le jeu avant nous on avait rien regardé et on a bien fait c'est une vraie réaction naturelle en fait les gens on n'a pas vous avez peut-être plus de recul parce que vous avez regardé Nintendo Direct vous saviez comment ça allait être peut-être que vous jouez pas forcément non parce qu'il y a plein qu'on dit dans les commentaires c'est dommage qu'il y ait 4 pardon c'est moi qu'il y ait 4 qu'il y ait 4 parce qu'il y a une heure de vidéo déjà ouais ouais si tu commences à pas jouer ah oui t'aurais pu l'avoir c'est dommage mais ils peuvent pas l'acheter on est les seuls à pouvoir l'acheter ah oui elle est là j'avais même pas vu et donc c'est vrai que nous on s'attendait à un super jeu franchement on avait mis la barrie tellement haute sur un party parce que surtout que le dernier party qui est sorti c'est WePartyU il était sorti à l'époque à 36 euros avec une manette et c'était génial il y a tellement de contenu et il y avait tellement de contenu pour le prix du jeu pour le rata du prix et de l'attente c'est comme Nintendo Land et 15 fois plus abouti que Super Mario Party pas forcément abouti mais plus de contenu t'as vu tout ce qu'il y a à faire dans Nintendo Land non mais c'est vrai et en fait le Super Mario Party qui vient de sortir en fait on n'a jamais eu non c'est surtout qu'il n'y a pas de jeu offert avec la Switch et en fait maintenant c'est avec les bundles et du coup il rajoute le prix il n'est pas offert il est payé et tu le payes ah tu passes là ? non c'est pas moi topi top ah oui pardon en fait ce qui s'est passé c'est que nous on attendait vraiment un truc révolutionnaire un peu comme un Nintendo Land parce que le Nintendo Switch était pourri le jeu de base c'est le soi-disant party c'est le vrai premier jeu de partie et en fait il est vide il n'y a pas tant de plateaux que ça le mode duo est redondant le mode solo est redondant le mode en ligne est redondant il n'y a que 5000 jeux sur le genre alors nous on parle au moment parce qu'ils peuvent faire des mises à jour nous on parle le 8 octobre 2018 il n'y a pas de mise à jour sur le mode en ligne et non mais ne t'allez pas je fais que D1 et D3 le mode online est une super idée le mode online est super idée ce serait cool qu'on puisse jouer les classements mondiaux et tout c'est cool les classements mondiaux ils sont vachement bien mais par contre il faut vraiment qu'ils fassent une correction de la stabilité c'est pas stable et en fait ça se ressent avec leur malfaçon que c'est pas eux qui l'ont développé en fait je pense que je suis pas mal ça se voit parce qu'en fait le mode solo le truc qui travaille plus de deux secondes oui arrête j'ai une citation là dessus mais c'est vrai c'est en fait c'est une exportation du fichier DS ils ont changé le packaging et c'est tout c'est la même chose et en fait au niveau du code d'ailleurs ça a été le même en fait ils sont servis toi ça te dérange ça moi ça m'a absolument pas dérangée parce que moi je suis développeur informatique les gens c'est ma qualification j'ai fait ça ah non je suis deuxième oui je suis Mario j'ai fait ça pendant trois ans de ma vie et j'ai fait mes études là dedans et en fait quand je joue un logiciel j'ai pas forcément la même perception qu'un joueur lambda on va dire qui est calcul à mort comme moi et qui va juste se dire ah c'est marrant quand un truc qui est mal fait c'est désagréable quand t'es le en fait non en fait quand vous jouez à un jeu vidéo les gens vous êtes clients d'un vendeur de logiciels même si c'est un jeu vidéo c'est un logiciel il y a des codes derrière c'est pas du hasard c'est des codes et quand on a des malfaçons et que t'es travaillé dans ce domaine là tu te dis sans déconner les mecs ils font patienter trois ans pour sortir un truc qui bug attends tu peux avoir l'étoile ? oui tu peux avoir l'étoile c'est bon bah t'es la première à jouer mais ils avaient pas d'argent ils ont toujours pas d'argent ils ont même pas de pièces et voilà je fais peut-être des petites fixations sur le truc détail oui non mais Guillaume faut pas les couler il fait des déconnus non mais c'est technique mais du coup les gens ils s'en fichent voilà les gens vous dire mais non machin bah oui mais c'est technique et les gens il n'y a pas que le côté casual et le côté plaisant du jeu vidéo il y a aussi le côté technique et quand c'est rébarbatif quand c'est bug quand ça lag quand t'as un truc qui est pas qui a pas être là et que dans tout le jeu il n'y a aucun moment on nous demande oui sur un plateau d'une heure oui vous voulez pas faire une pause et mettre ça en veille en fait tu vois il y a même ça je sais qu'il y a un Mario Party si je me souviens bien ou un Wii Party où tu peux mettre en stand-by une partie qui est longue oui tu te rappelles de ça oui mais je sais plus c'est quoi mais oui oui est-ce que là à un seul moment il te demande alors que tu joues pendant une heure d'affilée ça c'est vrai ça c'est vrai c'était c'est sur la DS surtout la DS toutes les 15 minutes il te demande oui et en fait moi ça me fait penser à ça mais que ce soit dans n'importe quel jeu en fait il y a ça il y a le mode en ligne qui bug trop vraiment trop et au final mais ça ils peuvent le corriger tu vois c'est pas des choses qui peuvent pas corriger en fait oui donc bah le mode solo ils peuvent pas le corriger quoi oh il y a un canalier oh ouais oh du coup ils sont tous débloqués là le mode solo moi pour être honnête ce qui m'a le plus dérangée dans ce dans ce Super Mario Party non 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 c'est l'IA de l'ordinateur et c'est ça ça va et c'est pour ça que j'ai changé dans la première vidéo ouais mais tu vois avec du recul je pense que c'est pareil dans tous les Mario Party en fait c'est juste qu'on ne faisait pas attention oui peut-être sauf que moi je compare à Wii Party qui est de Nintendo et je compare qu'on est en 2018 et nous en 2015 déjà sur Mario Party parce que Wii Party Wii Party U et Nintendo Land c'est Studio Nintendo là c'est N3 je sais pas ce que c'est c'est sûrement un ex-studio qui a été raché par Nintendo mais c'est sous-traité et en fait il y en a beaucoup qui ont dit oui mais l'IA c'est pas du hasard bah justement oui justement c'est pas intéressant c'est pas intéressant en fait moi l'IA quand tu me mets en expert c'est il faut qu'il soit fort dans les mini-jeux pourquoi Topi Topi il allait par là en fait il m'a bloqué ah oui 1, 2, 3 bah c'est bien hé j'ai un allié bah voilà cool moi je veux pom 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 sis ohalala ohalala le pire il est moche en fait moi c'est ça qui m'a le plus dérangé les plateaux sont beaux les plateaux sont bien faits les il y a beaucoup de personnages tu peux choisir beaucoup de personnages différents il y a quand même il n'y a pas beaucoup de plateaux il y a quand même non même si appuie sur moi qui m'a les positives non il y a pas mal de contenu si tu vois autre chose que les quatre plateaux il y a quand même le rafting ah c'est c'est du contenu c'est du contenu même si c'est redondant c'est du contenu c'est du contenu à 20 minutes quoi oui mais c'est non non pas le rafting tu fais une fois la traversée de 20 minutes tu recommences à débloquer il faut quand même le faire cinq fois et oui voilà il faut quand même le faire il faut une petite force tu vois mais c'est moi qui fais les questions mais moi ce qui m'a plus dérangé vraiment du début à la fin c'est lié à l'ordi ouais je me concentre ouais lié à l'ordi je veux dire t'as pas de mode expert t'as pas de mode normal il est nul et tu veux me déconcentrer c'est bon ah mince ouais mais tu vas faire gagner les ordis quoi de s'en s'en fout mais on s'en fiche c'est juste pour parler là vraiment les gens arrivent troisième dans toutes les parties je fais 3 3 3 3 ou 1 je m'en fous parce que là on a fini le jeu parce qu'il ya des bloqués on est là pour parler on a survolé jeu et on sait ce que ça vaut voilà et franchement les gens ça ne vaut jamais en caca c'est sûr mais on s'en fiche du c'est sûrement non mais c'est mensonger c'est des gens qui sont payés pour mettre des notes comme ça écouter les critiques m'énerve plus c'est les gens qui vont dire oui mais lui il a dit ça est ce que toi par exemple un film oh oui mais il paraît que le film est nul mais tu l'as vu non bah voilà battait toi va le voir et après tu pourras tu pourras critiquer qui m'a tellement bien art qu'elle a perdu ouais non mais parce que j'ai pas concentré ça n'a vu et et on peut pas dire qu'un jeu est bien ou qu'un jeu est mauvais tant qu'on n'y a pas joué ouais en fait les gens il y en a pas mal qui nous ont dit en commentaire oui mais vous voir vous abuser c'est le meilleur super me repartie et en fait c'est maire dans la partie mais en fait ils ont aucun recul ils ont joué qu'un seul dans la partie où c'est leur premier marie parti ou alors je vous même pas au jeu voilà j'irai qu'ils peuvent dire ça sans jouer au jeu non quoi non j'accepte pas c'est comme il ya fulia sûrement une partie n'accepte pas mais c'est pour vous dire c'était bon c'était pas il a mis pomme ah non ah oui ah oui il a gagné bien joué bien joué merci qu'est ce que je voulais dire ouais en fait c'est ça le problème c'est un super bon parti blabla voilà c'est comme l'état mais non mais on a fini le jeu voilà on peut vous dire vraiment ce qu'on ressent sur la globalité et c'est vrai qu'on a été négative c'est vrai qu'on a été positif des fois on s'est bien amusé avec les jeux en ligne on s'est bien amusé là on s'amuse en fait le là où on s'amuse le plus c'est sur les mini jeux voilà ouais et après sur les parties on est on fait à quatre coins du coup tu leur a donné de quoi jeter la petite étoile quoi il a eu rien en fait ils n'avaient pas d'argent mais c'est loin l'étoile non non il tombe dans toi à guillaume il dit ouais je m'en fiche et à lise moi parce que je suis un malade des jeux des jeux des jeux à compétition j'aime pas ça parce que c'est c'est pas bien ça te fait rager ça te met là c'est un jeu fort mais dès qu'il ya un peu de compétition chat tu peux avoir de la chance ouais moi j'ai un comportement qui va forcément toujours propre je suis mauvais perdant voilà je le sais très bien j'ai du recul là dessus et je m'énerve dans certains trucs mais il ya des côtés bien autant que des côtés mauvais et en fait du coup bah c'est ça vaut la moyenne quoi c'est ça le problème c'est que ça vaut pas c'est ça vaut pas un vin ça vaut pas un génie c'est le meilleur c'est ça vaut la moyenne il ya trop de côté négatif et il ya autant de côté positif et certes il y en a qui nous ont dit oui mais il y aura peut-être un dlc la blague non mais vous avez tous reculés arrêté avec sa nouvelle génération de jeux vidéo vous êtes et vous avez été élevé comme ça où je comprends mais en fait on n'est pas censé payer un jeu 60 balles et avoir un dlc derrière de 5 euros quoi ou alors même un dlc grave tuyles c'est un truc juste en technique n'a dire que c'est des gens qu'on parle en fait ce qui s'est passé les gens je vous expliquer ce qui se passe quand il ya un dlc très très proche de la date de sortie du jeu mais ça dépend par exemple sur sclatoon des dlc si par exemple comme ça c'est pas pareil c'est des jeux en ligne c'est dit mais en gros si un dlc qui sort dans pas très longtemps c'est qu'en gros quand ils ont fini quand ils ont eu la deadline pour rendre le jeu achevé au niveau du montage et que ce soit bien que ça tourne bien que ça rame pas sur la switch mais ils ont pas réussi à tout faire du coup bah hop d'elle c'est plus tard si d'ici un ou deux mois il disait un dlc avec une maf en plus ça veut dire que c'est ça ouais ou alors parce que alors c'est le mécontentement des l'orientation ah bah tiens il va voir ça lui mais du coup je suis bloqué moi non faut que je fasse encore le tour il va chuter un mauvais oh je sais pas ce qu'on peut avoir dans les autres tu vas voir et si on sait que l'ordinateur qui a eu du coup moi j'ai un copain copain vario mais ouais voilà donc on vous dit ça dès le jusqu'on sait très bien qu'il y en a plein qui vont quitter les vidéos avant oui parce que ça va être long ça va être longue mais nous on voulait finir aussi sur une partie parce que voilà c'est alors peut-être la plus mauvaise vidéo si on peut parler de mauvaise vidéo ça va être l'épisode 4 de notre let's play parce qu'on a eu pas mal de critique dessus parce que les gens sans sens dans leur dans leur élan c'est à dire que si quelqu'un va trouver quelque chose pareil voilà si c'est négatif ils vont regarder les commentaires regardez si quelqu'un mitreux négatif pour dire ah oui ça reste négatif et ça c'est pas bon parce qu'en fait on fait pas ça pour le positif on le fait que pour le négatif mais tout le monde oui et ça tu l'as dit en début de vidéo voilà mais là je le redis parce que ça a été véridique sur l'épisode 4 oui parce qu'on est croquis si parce qu'on est mauvais perdant mais on a bien rigolé dans les mini jeux en fait on a été autant au négatif que positif et les gens tiennent que le négatif alors peut-être que c'est chiant qu'on râle mais les gens quand l'ordinateur il fait d'ici c'est que toi tu peux t'es bloqué voilà épais mais je crois que j'étais le rouge une personne mettez vous à notre place non non mais c'est même pas ça je veux juste finir ma phrase les gens si vous voulez des gens mielleux et malhonnête sur youtube vous en avez à la pelleter nous on est naturel on ne va pas donner des sentiments faux on va pas essayer de vous faire genre ah mais qu'est ce qu'on s'amuse vous voulez des gens comme ça vous allez en trouver partout il y en a partout et dans je peux je peux vous en citer parce que il y en a beaucoup mais nous on n'est pas comme ça il faut en fait le problème c'est qu'il ya des gens qui arrivent sur notre chaîne et qui n'acceptent pas ça parce qu'ils ne connaissent pas forcément oui ils connaissent pas notre façon de faire et c'est vrai qu'on a toujours été naturel sur super mario maker on se coupe la parole on se coupe la parole sur super mario maker on a ragé sur platou non rage c'est pas parce que je dis que kim est nul que je l'aime pas ou que je le suis sur elle à pied d'égalité sur notre relation de couple et un champignon je crois que tu allais voir le copain et voilà en fait les gens vous quand on connaît pas des gens qui sont là depuis des années sur le tube on a quand même 2000 combien comme 1200 vidéo il ya trois ans de notre vie limite en vidéo voilà vous voulez pas lui prier mais il ya trois ans de vidéo et et en fait on peut pas calculer des gens juste à une seule vidéo quoi alors peut-être que la vidéo était ralente ou peut-être que voilà ça peut être dérangeant mais allez donner du négatif vous ne prenez ce que vous faites quand vous faites ça parce qu'on le voit tout tout le monde voit tout un youtubeur qui dit je vois pas vos commentaires c'est faux tous les youtubeurs voit tous les commentaires basse et attend parce que par exemple des gens comme squeezy qui ont 2000 commentaires d'un coup je pense pas qu'il y voit tous oui mais voilà globalité il voit il voit si c'est positif ou négatif il voit et des négatives s'il y en a une majorité il verra oui et il en verra certains de genre lambda ou de gens qui le suivent même pas qu'ils vont dire ouais de façon toi tu étais voilà voilà peu importe et un truc négatif ils vont pas tous passer par là je pense que si c'est bien moi je suis en retard pour revenir en vue j'ai acheté un champignon doré et en fait c'est ça le problème c'est que il faut apprendre à le connaître les gens il ya on a 2000 vidéo et là il y avait un contexte particulier c'est à dire qu'on partait en voyage non mais même norme et même sans ça même sans ça peu importe on n'a pas fait plein de vidéos vous avez trouvé les trucs qu'on râle il y en a plein il n'a plus à la plane il ya plein de jeu ou râle regardez pas new super louis jibiu par exemple regardez pas et c'était horrible c'est pas râler c'est rageant et justement c'est parce qu'on est à fond dans le jeu qu'on courage justement on s'en ficherait ça veut dire que ça veut dire qu'on s'en fiche voilà les gens voudraient qu'on soit platonique mais le problème c'est mais non on a des émotions on est humain on est si on a envie de rager à ce moment là on rage et puis bah on mettra la vidéo en ligne parce que on veut montrer on veut montrer qu'on est naturel et c'est et c'est naturel de rager c'est naturel de râler c'est naturel quand vous regardez par exemple des gens qui là oui c'est un sujet qui nous porte à coeur parce que quand c'est comme ça qui met ses nerfs parce qu'on se fait critiquer parce que on rage sur un jeu on n'a pas rager sur une personne on rage sur un jeu parce qu'on perd mais c'est normal je fais avoir mais non mais c'est normal de rager quand on perd mais moi je rage alors que je suis pas qu'une humeur de négative où je suis pas on n'a pas en plus ce on n'a pas été négatif sur le jeu à part qu'on a dit que c'était il y avait que quatre plateaux oui et que les ordi étaient nuls et c'est normal et nul que le tirage de dés était pété nul et encore l'épisode 5 c'est le majestueux c'est on n'a pas râlé on était dépité quoi on était pas de la vie en fait non on était dépité du jeu parce qu'on perdait parce qu'on rageait parce qu'on était on voulait gagner voilà c'est tout on voulait gagner c'est un sens surtout que il faut qu'il faut qu'on débloque il fallait qu'on débloque tous les personnages non mais les gens filmez vous en train de jouer un jeu en train de vous faire et que vous êtes en train de perdre contre des ordi qui font des 6 des 6 des 6 et toi tu fais des 1 des 1 franchement et envoyez nous la vidéo si vous ragez pas quoi enfin franchement honnêtement ouais c'est pas humain c'est pas humain c'est naturel c'est un sentiment hyper naturel et bah oui on a mis la vidéo en ligne alors peut-être que c'était pas bien pour vous bah oui mais c'est une action à chaud et voilà si vous cherchez des gens qui sont voilà il y avait des points qui coupent leurs émotions qui coupent quand ils vont râler ou que ce soit des fausses émotions il y en a il y en a qui créent des fausses émotions aussi non non j'ai gagné on a un point quoi j'ai fait une remonte à d'ailleurs j'ai gagné bien joué et oui on crée pas des fausses émotions n'est pas là pour vous vendre un produit on n'est pas là pour vous dire la machin super nouveau mario parti on est là on est là pour jouer et si le jeu nous énerve et bah le jeu nous énerve voilà et puis si vous appréciez pas le si vous énervé et bah il ya une petite flèche et une petite croix rouge en haut à droite ou alors si vous avez accès en haut à gauche qui vous dit quitter voilà et si là vous n'aimez pas la vidéo et bah qu'il vous en voudra pas il y en aura d'autres que vous aimerez plus des vidéos qu'on fait et bah vous les regarderez voilà vous n'avez pas la vidéo vous quittez la vidéo et puis celle ci n'est pas terrible peut-être voilà et puis si vous vous sentez n'est pas des robots les gens on est qu'on ne peut pas être constant on est des on n'est pas des robots on a des émotions et un instant t peut-être qu'on va être vénère par autre chose et peut-être que sur le jour on sera vénère et c'est tout et là on était vénère sur les ordi qui était petit voilà c'était pas un élément de la vie grave ou autre c'était juste que voilà le jeu nous a saoulé à un moment quand on faisait à voir complètement avec l'ordi faisait masse de points tu fais ouais je veux bien jouer moi aussi quoi voilà c'est normal je suis pas là en victime a essayé de me faire parler tout le temps surtout qu'il y avait surtout qu'on était obligé de réussir voilà c'est surtout ça on était obligé de réussir pour débloquer les personnages ouais mais même sans réussir si en fait moi ce qui m'a dérangé c'est si les ordi avaient été fort dans les milieux là vous voyez ils sont experts ils sont méga nuls ils sont méga nuls il ya que quelques jeux ah non j'espère juste qu'il va tomber sur un truc d'exclamation on va tous en aller sinon et moi je joue juste après j'ai pas encore joué j'ai un champion doré je vais voir les toiles s'il te plaît ah oui c'est bon et c'est ça qui est hyper frustrant et la frustration c'est un sentiment tout le monde a et qu'on l'exprime de différentes manières par exemple vous avez été frustré voilà quel idiot qu'est ce que tu as fait j'ai oublié mon objet est revenu en arrière quand on joue à deux c'est différent je pense en fait ouais mais c'est exactement la même sensation qui vous a fait mettre un commentaire négatif genre vous râlez trop moi ça me saoule alors peut-être ça vous saoule et c'est vrai que non mais on n'aurait pas dû il y en a plein qui vont dire oui mais regardez pas le négatif c'est dur de pas regarder le négatif et vous avez bien raison ceux qui disent ça on demande aussi on demande certes mettre des pouces bleus dans la vidéo mais c'est justement ce que c'est parce que c'est parce que c'est pas naturel de mettre du pouce bleu déjà parce que si on le dit pas limite les gens oublient après le plus haut je l'oublierai pas après voilà on n'est pas une chaîne à scandale voilà on a une on a une enfin on a 99% de pouces bleus 98 99% de pouces sur toutes nos vidéos et on remercie tous ceux qui le font parce que c'est vrai que voilà là on a parlé négatif un peu et faut qu'on parle aussi du positif les gens tous ceux qui nous suivent même si vous êtes silencieux même si voilà vous êtes juste un viewer comme vous dites lambda ou fantôme et pour nous c'est pas grave si vous êtes là merci que vous regardez notre vidéo merci et que vous mettez même si pas grave vous mettez pas de pouces bleus c'est merci quoi vous êtes là merci d'être là et grâce à vous tous ceux qui sont là même voilà négatif même si c'est une fois négatif ou autre ah non tu vas me voler une étoile tu vas pouvoir me voler une étoile je sais que je te pique des pièces mais en fait voilà c'est vrai que là nous aussi on a été voilà peut-être un peu négé sur le jour on n'a pas dit que le patient a dit en plus le problème c'est que les gens n'acceptent pas qu'on soit contre il retient en fait les gens enfin même nous on retient que le négatif mais les gens n'ont pas été en chance la chance c'est mieux mais non parce que tout est elle va être là-bas non elle va pas être là-bas elle est encore plus loin non mais c'est quoi ça en fait on vient de faire le temps pareil mais là sur le côté de la vidéo on a dit voilà pourquoi on n'avait pas aimé et pourquoi les gens et nous enfin nous nous faisait du négatif dans notre vie aussi parce que ça a influx sur notre vie le problème c'est que les gens qui sont positifs sont pas forcément se manifeste pas mais c'est pas grave vous êtes là quand même nous vous nous faites vivre un truc de ouf les gens vous rendez compte qu'on est des youtubeurs il ya un moment il faudra du recul là dessus on a travaillé on a eu un salaire on a été salarié on a eu des patrons on a eu des obligations on a toujours des obligations parce que c'est youtube et puis parce que voilà on se met nous même on est nos propres patrons et c'est un truc de ouf que ce soit dans n'importe quel domaine elles sont son propre patron je pense que c'est un truc de ouf et il y en a plein qui veulent faire ça c'est pas forcément youtube il n'y a pas qu'il n'y a pas que youtube mais être indépendant et auto entrepreneur même moi ce qu'ils font du uber eats ou de delivery c'est vrai c'est aussi d'être son propre patron et et voilà il ya plein de métiers où tu peux être ton propre patron et c'est une sorte d'accomplissement pour certains de leur vie de salariés parce que voilà tu as toujours un professionnel voilà tu as une vie professionnelle dans ta vie tu peux pas à moins que tu sois quelqu'un de très riche ou que tu as une famille très très riche ou que tu as gagné au loto tu as forcément une vie professionnelle et on n'est ni issu d'une famille de très très riche ni on n'a pas non plus gagné au loto donc du coup on travaille et voilà c'est vrai que youtube c'est pas un travail à proprement parler c'est complètement une compétition c'est différent de la vie très récent comme travail entre guillemets donc les gens ont du mal en fait même les youtubeurs même ont du mal à évaluer ça il avait le qu'est ce que c'est réellement est ce que c'est vraiment bien ou pas la philosophie non mais c'est vrai des youtubeurs tu le sais même nous des fois on regarde ce qui se passe alors on regarde pas trop youtube parce que voilà au lieu d'être négatif sur des contenus youtube mais on ne regarde pas youtube et on regarde que certains comme le joueur du poignet ou benzaï mais des fois par exemple il ya des vidéos de benzaï aujourd'hui qu'on n'aime pas on va là on l'a quand même vu on va pas les dire en commentaire c'était nul ou genre ouais j'ai pas aimé ce moment là après c'est nous parce que nous on est comme ça oui après chacun son comportement mais c'est vrai que ce que je disais les youtubeurs on va forcément de recul par rapport aux propres métiers parce que c'est trop récent il n'y a pas assez de personnes qui disent ça oui dans le sens où et du coup tu peux voir sur youtube ou sur les réseaux des gens des youtubeurs qui vont se plaindre qu'ils vont dire oui mais là c'est pas cool là je gagne moins d'argent ouais mais là c'est difficile là faut que je fasse tout ça et ils ont pas de recul dans le sens où ils sont obligés d'en parler aux autres parce que il ya aucun repère il n'y a pas d'ancienneté il n'y a pas des gens qui ont 50 ans du tube de qui vivent c'est de ça depuis 40 ans ils n'ont pas à taper ouais mais sauf que je passe après et tu vas lui piquer à lui ou à toi mais je m'en fous j'ai un tuyau d'or et vrai voilà c'est ça le problème de voilà on va encore sur le jeu de prendre de youtube c'est à dire que c'est c'est trop jeune pour qu'il y ait des que des choses saines tu vois ce que je veux dire il y aura toujours une idée de tout sur youtube il y aura de tout parce que comme dans une société il y aura toujours de tout il y aura des gens plus ou moins honnêtes il y aura des choses plus ou moins légales voilà il y aura tout et youtube en fait c'est trop récent pour que ça soit trop stable et c'est instable c'est vraiment instable c'est comme les réseaux sociaux c'est instable c'est incontrôlable parce que c'est trop récent il n'y a pas d'ancienneté c'est dit tu suis pas quelqu'un depuis depuis 40 ans sur les réseaux sociaux tu vois tu sais que tu sais comment il a évolué hôte en fait tu peux pas te référer à quelque chose ça bouge tout le temps il y a toujours un nouveau truc et du coup ça change tout le temps tout le temps tu peux pas suivre tu vois oui et en fait c'est pour ça qu'il y en a qui pète des câbles et c'est pour ça qu'il y en a que tu vois à force de se prendre des trucs négatifs dans la tronche tu peux ne pas être stable tu peux pas avoir de occulte t'as pas de gens à qui te confier t'as pas de et c'est pour la notion de arriver et il ya des moments tu diras c'est à cette foule seum quoi bah t'es pas bien et pourtant c'est bête mais c'est bête c'est un petit mot négatif de quelqu'un lambda que tu connais pas qui te verra jamais dans la vie et qui osera jamais te le dire en face et en plus et il est deux cas ça il a eu la carte il est tombé sur un truc 55 pièces et c'est pour ça que c'est dur youtube dans le sens là c'est pour ça qu'il ya des youtube heures qu'on pdh on peut comprendre dans le sens où quoi j'utilise des non je pense que je vais pas utiliser parce que je suis plus proche de l'étoile ah j'ai un moins deux c'est une blague tu m'as mis à moins deux quoi et je fais deux et je fais un ouais mais du coup j'ai de chance je vais piquer une étoile ah c'est abusé les champignons dorés bien de plusieurs champignons turbo dorés et voilà c'est pour ça qu'on a du mal à gérer ça aussi c'est pour ça que vous aussi vous avez du mal à évaluer chaque youtube heures à soit prendre conscience que c'est quelqu'un de vrai derrière de naturel parce que voilà il ya aussi youtube heures qui coupent bien et qui sont plus naturels il y en a qui dit ce qu'ils pensent et qui se passe qu'ils pensent et qui jouent un jeu il y en a qui joue une personne et et les gens ont du mal à comprendre des fois que les gens sont différents nous on joue pas de personnes on est nous et du coup voilà c'était un peu découlé ce que j'ai dit oui complètement mais voilà ouais c'est nous et puis bas il ya des vidéos on a bien parlé à mort et parler sur des sujets qu'on voit rien à voir parce que voilà c'est nous quoi ouais et puis bah il ya des mois on a déjà gardé parce que j'ai trop espacé mes trucs on a des défauts on a des qualités il y en a qui voit plus nos défauts et n'a qui voit plus nos qualités et puis bah voilà c'est comme moi c'est la vie on peut dans un commentaire sur la vidéo qui va être à vous êtes trop cool comme couple vous êtes assez fusionnel vous êtes où chamailler c'est marrant vous savez que vous êtes passionné et puis juste en dessous ça vous fait ça pour l'argent ouais parce que tu as des gens qui n'ont pas du tout même conception qui n'ont pas le même regard quelqu'un moi ma tête va être agressif pour quelqu'un d'autre avait être sympathique pour quelqu'un voilà c'est vous pouvez dire ni une tête agressif oui on m'a souvent dit j'avais une tête agressive mais c'est pas du tout mais j'ai un tout petit gentil bonheur on m'a déjà dit que je faisais peur oui mais tu vois mais bon premier au premier abord tu peux tu sais pas comment je suis réellement tu penses que je suis quelqu'un d'agressif ouais non c'est vrai peut-être peut-être moi j'ai fait quelqu'un de gentil alors on est en jeu des mots non mais c'est vrai que vous nous connaissez à travers youtube mais vous ne coûte pas vous connaissez pas vraiment à privé personnel vous savez pas comment on est ou c'est pas vraiment ce qu'on fait vous savez pas c'est quoi le contexte dans laquelle on tourne la vidéo vous savez pas pourquoi on fait ça vous savez pas ça pour l'argent depuis le début non non mais vraiment en fait et on a tendance à oublier que les gens sont des gens derrière parce qu'en fait ils donnent pas toute la vraie personne il te donne un bout de la personne et du coup tu te réfères à ça point ou à un truc que tu connais la personne et du coup tu dis c'est ça c'est tout tu vois il ya des gens nous qu'on apprécie pas forcément parce que pas question qu'on les déteste mais qu'on n'aime pas trop eh ben ça se trouve c'est super personne ouais c'est ça mais comme nous on a pu être considéré par des personnes mais peu importe youtube ou non le travail ouais et en fait une fois parler en vrai ou une fois que rencontré ah bah en fait voilà c'est bon et moi il ya quelque chose que je ne juge plus oh c'est abusé en plus tu vois le hamascasse tu veux pas à moi s'il te plaît tu m'as déjà donné un champignon mais je te rappelle que tu m'as voulu une étoile m'en fout j'ai un tuyau d'or après sinon je te pique une étoile ben voilà bah fais ça non je t'ai pas voulu une étoile tu te rappelles les cases où je t'ai demandé non de pas prendre ma case quelle case dans les cases qu'on a tourné quelle case dans les cases on devait remplir les douze cases quelle case à tu es si quel mode de jeu à à le non je vois pas non je vois pas alors eh ben tu vas on va faire aléatoire je déteste on se déteste les gens on n'est pas un couple non mais en plus le pire c'est il y en a qui disent qu'on est un fou c'est le plus beau qu'on ait je crois vous êtes un faux couple qui habite de dans le 92 à paris gosse de riche d'accord là on n'est pas que c'est on vit ensemble et plus de huit ans et on se connaît depuis huit ans voilà et on habite à nantes voilà donc les boubou parisiens ou les trucs comme ça qu'on nous sort des fois ah bah voilà voilà le le retournement qu'on attendait enfin quelque chose de loyal mais je disais moi il ya un truc que je ne fais plus c'est juger les gens à travers surtout youtube ou voilà moi j'ai juste quand pas mal et du coup ouais voilà alors nous enfin j'ai du coup les youtube parce que voilà sur le tube tu peux pas juger un mec sur youtube un peu un quoi parce que tu dis oui les gens sur youtube non voilà on rencontre des youtube en salon bah là c'est rien que cette année on a déjà fait cette salon voilà on envoie des youtube en voit des gens qu'on connaissait pas des gens sur lequel t'as pas d'apprioré mais tu sais comment ils sont tu peux connaître le ragot parce que c'est ce qui traverse le plus vite en information plutôt que le reste et du coup tu fais une image de la personne où tu fais pas d'image de la personne quand tu es au reste c'est là où tu vas vraiment dire ah ouais c'est cool et nous on a rencontré des gens vraiment cool et vraiment les gens au final tout le monde est cool quoi presque après tu peux ne pas aimer le contenu mais mais je pense que tu peux avoir un délire avec n'importe quelle personne même un mec même le mec le plus après non il ya des gens qui sont un peu extrémistes même dans la vie de tous les jours ou des politiciens qui avec qui tu penses que tu pourras jamais parler mais après on rentre dans les détails ou des gens qu'on a vu à la télé qui était un peu excrément sur leurs revendications tu te rappelles mais oui voilà nous il ya un truc qu'on fait basse en étienne c'est on dit les choses pour les jeux mais on parle pas d'autres choses voilà en fait on sait jamais alors faut voir ça aussi comme recul des gens c'est que on a toujours on sait jamais engagé sur n'importe quoi n'importe quoi parce que à part sur le jeu vidéo parce que ce n'est pas notre rôle déjà et c'est à toi de jouer parce que ce n'est pas notre rôle déjà fait comme les mecs sur instagram avec leur billet regarde j'étale tous mes billets t'as vu tout ce que j'ai tu veux quoi vas-y fait à plaise allez vas-y je rappelle que j'ai zéro étoile ce qu'on va piquer mon étoile boum je cherchais tôt d'être avant c'est une blague une case non pile poil je crois à ma tente elle est où là faut faire tout le tour oui d'accord photo et je crois je suis pile poil oui un truc qu'on sait on a jamais fait c'est s'engager que soit politiquement si on dit ce qu'on aime comme musique comme au cinéma non mais même mais c'était pile poil ouais c'est vrai qu'on s'est jamais engagé pour rien parce que on n'aime pas les gens qui s'engagent et qui ont une notoriété même si elle est infime et parce qu'on il ya des choses on n'a pas besoin de parler dessus c'est pas de notre ressort et ça ne concerne pas et voilà quand tu as des gens qui le principal sujet c'est la politique quand on a des gens qui commencent des youtubeurs n'importe quelle catégorie commence à parler de politique alors qu'ils sont des catégories assez précis dans le youtube et tu fais pourquoi tu parles de l'utique d'accord c'est qu'on ne vous parlera jamais parce que vous vous en fichez parce que la plupart des gens peuvent pas voter de ceux qui n'ont pas qu'on s'en fiche de la politique parce que ça nous concerne et ça dépend sur quel sujet mais c'est des fois ça nous concerne et et voilà on a nos idées on peut changer genre sur l'aéroport de nantes mais on ne vous dira pas idées mais c'est ce que ça connaît qui nous oui on est concerné on est les premiers concernés la blague non mais vas-y ça va trop bien tu te fais plaise j'ai plus de place je suis obligé de jeter un champignon doré oh là là vraiment trop d'argent je suis tellement refait non mais voilà c'est un peu on avait envie de vous le dire en fait il ya des moments j'ai l'impression que les gens qu'il faut qu'on vous explique comment on est parce que vous oubliez ou parce qu'il y en a qui connaissent pas forcément qu'ils sont arrivés entre temps et on est comme ça alors peut-être que ces vidéos va déplaire à certains la façon dont on parle la façon dont sont considérés ou la façon dont on vous explique comment on est mais voilà c'est nous on est comme ça et on rage et on râle et on râle je suis qui a suivi et des fois on est nul au jeu vidéo surtout guillem et moi je trouvais le monde fait que c'est bon là où je suis là ah ouais j'ai fait naze 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 tu es juste derrière moi ah non non j'étais à la ramasse oh t'es loulis je crois que c'était tout bitton mais déjà moi je me trompe de personnel mais je n'ai pas fait ton personnel on a fait tellement de vidéos à la suite on a tellement je ne sais plus qui on est les gens je vous donne un conseil jouer avec nos parties et mettez nous des personnages à toi on saura pas qui on est on va faire n'importe quoi non mais il ya aussi ça va au sens on parlera dans une vidéo pour jamais repartir avec le mode online qui rame non non où est ce que les gens ont peut-être pourront jouer à part d'un oui mais ça normalement vous le savez si si c'est à toi c'est à toi si normalement toutes les informations ont été bien transmises c'était rapide là ouais j'avoue c'était rapide mais c'est ce qu'on a parlé tu sais pas il y a un truc mais non mais regarde qui est 40 attends l'étoile est par là oui c'est là elle est juste derrière oh je l'ai pas un ouais et qui a un tuyau doré de toute façon j'aurais pas pu l'acheter je suis alors comme la non je t'ai avec son faux bras les gens qu'elle a un bras en plastique pour son son geste à la pauvre elle a quatre ans mais non mais elle était elle est vachement critiqué mais c'est abusé parce qu'elle est super vieille quoi non il y a des gens de 92 ans qui nous regardent 92 c'est l'espérance de vie elle est énorme je veux dire que toutes nos générations ne vivra jamais jusqu'à 92 ans mais un tout est pessimiste là non mais c'est vrai non mais 92 c'est énorme vous avez vu hyper bien il a gagné comme moi non mais pour 92 ans elle est hyper franchement ça fait 60 ans qu'elle fait ça c'est normal au bout d'un moment elle a un super france moi d'avoir une tendinite quoi non mais c'est normal la pauvre enfin la pauvre regardez les gens elle fait l'effort à 92 ans non mais dans sa voiture déjà et son fils non je t'en fiche pas mais non non justement c'est énorme et c'est pour expliquer un truc elle fait l'effort jusqu'à 92 ans de son rendement public de continuer à rester à sa place elle n'a pas légué sa place n'est toujours là oui est ce qu'on retient d'elle c'est qu'elle a un bras mécanique et c'est scandaleux non mais c'est vrai oui parce que c'est négatif parce que oh mon dieu c'est une fainéasse alors que la meuf elle a 92 ans et elle continue à restreindre en public alors que tu as des gens à 60 ans il se retourne de la politique et puis basta au revoir ouais et ils sont en retraite quoi donc en fait c'est vrai le recul de la société il est grave faut vraiment qu'on accepte à se reculer encore plus est à deux mais j'ai des étoiles c'est abusé dans la voie lui n'a qui c'est compliqué les gens de la vie enfin pas la vie mais là sa société en elle-même c'est à dire que tout la vie un peu comme les gens les gens tout en général les gens les lobbyistes les politiques tout bas tous les gens vous avez côtoyé les youtubeurs ceux qui font du mario party ouais qu'ils rasent parce qu'ils perdent voilà il y en a pour rien faire c'est les gosses de riche qui sont pétés tu ne sais c'est abusé non on vous en veut pas les gens vous êtes mignon tu vas me bloquer ah non je peux je peux faire un événement attention au casse catastrophe mais c'est pas catastrophe ça maintenant c'est quoi maintenant c'est une chambre qui changent ah oui j'ai envie de faire ça parce que j'ai pu beaucoup de pièces et topi top il en a à mort on a 75 et j'ai envie de le piller un peu donc on espère ah oui oh non c'est tout pourri j'ai même passé j'avais que 7 il faut que je gagne c'est quoi faut appuyer que quand ça arrive très drôle c'est que j'ai des yeux j'ai plus de pièces pour favor a eu dame give me monnaie j'ai une pièce oh la vache oh la vache oh la vache donc voilà pour cette vidéo qui était positive négative oui non c'était positif c'était posé quoi voilà c'est vrai qu'on a peut-être pas été posé sur les premières parties parce que voilà on avait une sorte de hargne à vouloir forcément gagner et débloquer le plus de trucs possibles pour faire le jeu pas le plus vite possible parce que nous justement voulait pas tout faire d'un coup on voulait vraiment prendre nos temps et vous faire une vidéo faire des vidéos intéressantes et un let's play vraiment construit et vraiment articulé sur la totalité c'est à dire que voilà 22 jours après la sortie vous avez vu la totalité du jeu il n'y a rien d'autre alors ça peut paraître frustrant et ça peut paraître positif aussi voilà c'est fini c'est amusé parce que ouais c'est fini c'est bien parce que voilà on a fait le tour mais en même temps c'est toujours difficile de finir un jeu ouais c'est très souvent pour partie on sait même si on a ragé on s'est vraiment bien amusé ouais oh il a sauté devant moi donc ça m'embêtait un peu comme étoile étoile des neiges pays merveilleux perdue une étoile je suis heureux désolé pour moi ah yes et en fait on a envie de conclure peut-être avec une une meilleure partie que ce qu'on a pu être au tout début peut-être plus posé et pas finir sur sur du blabla sans fond et voilà quoi nous on a j'aime bien blabla et au dessus du jeu et comme ça vous avez quand même du fond à suivre même si on vous empêche de suivre en parlant par dessus j'ai mouru non mais attends faut pas déconner tu m'as piqué mon étoile si je tombe sur les plus mal chanteux c'est bon je laisse que j'en suis tombé sur deux c'est troisième ah c'était très simple il reste entre le livre ramallon juste avant et après ta malchance c'est exceptionnel 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 comme dirait comme dirait paul dans gang beats si tu regardes si tu écoutes bien la vidéo de gang beats on a joué avec mes frères oui paul il dit c'est exceptionnel tout le temps c'est vrai mais parce qu'en fait il a vraiment adoré le jeu je pense ben quand tu connais pas le jeu que tu joues pour la première fois il est quand même stylé c'est vraiment fat tu t'amuses à mort oh le retournement de la situation L'étoile de celui qui s'est fait carotte le plus étoile franchement si à cette étoile là je la veux ah c'est bon merci top et top merci je suis carotte deux fois j'aurais dû voir trois étoiles j'en ai plus qu'une merci le jeu on est tous à une étoile tout va se jouer aux étoiles de fin je suis dernier vous avez trop confiant on est tous à l'étoile de neige je suis heureux et je deviens mal heureux vous avez vu qui va la presque line parce que là c'est une tension entre nous deux vous voyez la tension est papable on a envie de gagner l'un contre l'autre du coup on est hargneau presque l'autre perde on s'en fiche si on est troisième si l'autre est quatrième ça nous va non ça compte pas à ce style là tu vois oh purée bon oui je peux aller où tu veux voir le plateau à la dernière oui je réfléchis oh purée toi dis moi ce que je dois faire mais tu sais que je stresse là je suis en stress là vraiment mais non c'est pas ce que j'ai pensé je suis en hypoglycité des fois tu es typant trop en jeu et moi je m'y prends moi ça dépend en fait des fois on est à fond sur le même jeu et des fois on est à fond en décalé moi c'est pas grave à boutique c'est pas grave vous allez voir sa tronche il perd surtout contre moi je vais tomber sur une case rouge dernier mini jeu moi je veux pas être avec Kim sinon j'en empêche de gagner quoi non je regarde oh la 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 et on finit sur le meilleur jeu de superbe partie des gens franchement je pouvais pas me réveiller mais attends il y a quelqu'un qui nous a dit oui il faut il y a une vibration un moment il faut voir faire pour attendre la vibration quand c'est plus fort c'est parti merci du conseil mec t'es banni de la chaîne bah c'est mieux on fait le même truc c'est en mal on est de mario en fait t'es un tac 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 oui mais c'est impossible de déterminer si des plus forts là au lieu non c'est vraiment random quoi on a perdu on a perdu on a perdu a peut-être égalité ah non 30 il reste 3 24 6 x 4 elle a pu faire une fois deux c'est mort c'est dégueulasse on a vraiment le programme derrière il voulait vraiment qu'on perde mais bon après c'est pas grave de toute façon on est perdu je suis voulu deux étoiles j'aurais dû être promis l'étoile le mec qui s'est fait 40 le plus oui mais non mais c'est parce que je l'attends elle est là elle va être pour moi casse malchance c'est pour moi non malchance c'est moi attends attends si tu as casse malchance sans déconner c'est dégueulasse bah si moi j'ai perdu deux étoiles t'en as perdu combien mais je m'en fiche ouais bah voilà bah voilà oui sauf que moi je suis tombé sur deux casse catastrophe vous avez la fin avec toutes les gemmes et voilà moi j'ai hâte de savoir pousse pas là vas-y dégueu la caméra allez ça se trouve ça est aux deux ordi ouais bah je peux avoir le train si j'ai l'autre c'est moi qui gagne merci ça conclut par la demande donc tu peux t'en aller ça conclut par la demande le seme donc la victoire humble voilà je ne bouge pas je souris même pas et le seum je vous présente le seum le seum en fait ton nom de famille c'est le seum c'est magnifique attend je suis fait voulait quand même deux étoiles c'est normal qu'ils m'en donnent franchement je suis sûr c'est la cause de ça et c'est mariolo qui est la superstar pour terminer ce let's play voilà donc du coup ce qui est marrant je pensais avec le graphique parce que le graphique ça va faire tout 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 rien mario tac 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 toi aussi j'espère que vous avez apprécié sur les dix compenser et alors est ce qu'il faut l'acheter ou pas oui oui parce que c'est quand même si vous achetez la suite c'est pas le premier jeu à acheter si vous avez la suite et que vous hésitez par exemple entre ça et splatoon 2 la première c'est pas tout de l'aider entre ça et comme star allies ça dépend si vous jouez avec des gens pas si vous jouez entre ça et mario d'issey mario d'issey brest of the wild est ce qu'entre ça et mario kart 8 pour le même genre de jeu si tu n'as pas fait mario kart 8 mario kart 8 mario kart 8 mario kart 8 après wesh entre ouais entre ça et qu'est ce qui est parti aussi un petit peu quand même il ya que ça il ya que mario kart 8 ouais c'est pas un des jeux en priorité à acheter malgré le fait que ça va marquer mario dessus tu vois voilà c'est en fait parmi les mario ou les elda ou les super mario les curbies c'est peut-être un des derniers à acheter voilà voilà mais mais ça reste quand même un jeu nintendo c'est un bon jeu si vous avez moyen de jouer avec des gens acheter le voilà après franchement on espère vraiment que le mode online va s'améliorer parce qu'il ya du potentiel le jeu est beau il ya du potentiel il y aura pu voir plus oui franchement il suffisait de deux maps en plus ouais et puis que le mode online soit vraiment complète on aurait joué à tous les mini jeux qu'on puisse jouer on peut jouer avec les amis mais en vrai non même pas il manque une map une marque secrète une marque secrète genre tu sais pas qu'elle est dans la liste oui tu dis tu dis pas assez déjà fini parce que là en fait le problème c'est qu'on voit qu'il ya quatre maps et du coup tu dis pas c'est pas fini il ya que quatre morts marqués depuis le début il te manque une map secrète bowser et bam là c'est rien à dire à une map secrète bowser voilà et que la stabilité du mode alors on croise les doigts pour le dlc payant gratuit avec du gros contenu et qui vont pas laisser ce jeu de côté mais après ils ont fait pour curby star alive c'est fini mais ils ont fait quand même un essai des personnages alors peut-être que pas juste des persos peut-être un peu plus de contenu avec des trucs qui nous manquait un peu et puis voilà et puis on espère qu'on se retrouvera là dessus sinon c'est le dernier épisode on espère que ça vous a plu faut hésiter à nous dire vos impressions de ce let's play en globalité bien si c'est positif ou négatif faut pas hésiter à le dire même si c'est surtout positif voilà et puis on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de guillaume et qui m'allait salut